Et la prochaine épreuve, c'est le 3000 mètres stiples des dames, qui est peut-être un des temps forts de la soirée, parce que, en tout cas, si on se fie aux temps de passages qui ont été demandés aux meneuses d'allure, eh bien, on va assister à une tentative contre le record du monde. Tentative montée pour la championne de l'impôt. C'est parti. Il y a deux meneuses d'allure qui ont été mandatées pour mener le train sur les 1500 premiers mètres, parce qu'après, il va falloir que Ruth Jebet et éventuellement les autres favorites fassent seules. Caroline Thuigong, la Kenyane, est la première de ces meneuses d'allure. Elle doit emmener cette course sur une base de 3 minutes 01 sur le premier kilomètre. Et on voit que Ruth Jebet n'est pas venue se placer juste directement derrière les meneuses d'allure. Elle est là en cinquième position, Ruth Jebet. Elle accélère à la corde. Elle vient de se placer en quatrième position. Donc derrière, les deux meneuses d'allure. Et probablement, Aivin Kieng. Voilà, les deux meneuses d'allure. Caroline Thuigong et Aisha Prout, la Jamaïcaine. Et Ruth Jebet, qui fait maintenant l'effort pour venir se placer juste derrière la deuxième meneuse d'allure. Voilà, Aivin Kieng qui est à ses côtés. C'est le scénario auquel il fallait s'attendre. Et on est parti sur une base effectivement extrêmement rapide. On aura bientôt, dans un peu plus d'une minute 30 environ, on devrait avoir le temps de passage au premier kilomètre. Aivin Kieng qui est très bien placé là, à la corde, en troisième position. Juste derrière elle, Aivin Kieng, à côté d'elle. Et l'américaine Stéphanie Garcia qui emmène le deuxième petit peloton qui s'est déjà formé derrière. Et Emma Coburn avec sa chevelure blonde, avec une queue de cheval que vous reconnaissez. Trop vite, beaucoup trop vite. Regardez, Ruth Jebet, elle est seule devant. Et on est passé nettement en dessous des trois minutes pour ce premier kilomètre. Alors on est parti sur des bases complètement folles pour Ruth Jebet. Et maintenant Aivin Kieng qui est la seule à suivre. On n'a pas encore franchi les 1500 mètres et elles ne sont déjà plus que deux. La deuxième meneuse d'allure, la jamaïcaine Aisha Proct, n'a pas réussi à suivre. Elle n'a pas pu servir aujourd'hui les ambitions chronométriques de Ruth Jebet. Mais alors si elle continue sur ce tempo-là, non seulement elle va battre le record du monde, mais elle va le pulvériser d'au moins une dizaine de secondes. Parce que je vous rappelle en plus que lors de la course de Rio, Ruth Jebet, elle avait couvert le premier kilomètre en 3 minutes 0,5 et 9 dixièmes. Donc on est quasiment 10 secondes plus vite sur le premier kilomètre que lors de la course de Rio, de la finale de Rio. C'est complètement fou là, ce tempo. On est passé nettement en dessous des 4 minutes 30 à la mi-course. On n'a pas eu de chrono, mais d'après moi, on a couvert la deuxième tranche kilométrique aux environs de 3 minutes. On va couvrir la deuxième tranche aux environs de 3 minutes. Et regardez, Ruth Jebet qui est en train de creuser un léger écart par rapport à Hiving King. Mais je me demande si cette course n'est pas partie trop vite. En tout cas, pour l'instant, Ruth Jebet donne l'impression de tenir le rythme. Et moi, j'ai l'impression que ce premier kilomètre en 2,56, 2,57, c'était trop rapide. Et qu'en plus, avec la chaleur, ça risque quand même de se payer. Vous me direz qu'à Rio, la finale s'était courue par un grand soleil, 34 degrés. Et 34 degrés à l'ombre. Et il y avait du soleil ce matin-là. Parce que c'était une des finales, le 3 mm steep des dames qui s'était couru en matinée à Rio, l'après-midi, pour la Suisse. Et regardez, ne donne pas l'impression de faiblir, Ruth Jebet. On va avoir dans un instant le deuxième pointage. J'espère. Oui, 2,57 pour le deuxième kilomètre. 5,54, c'est de la folie. C'est complètement fou. C'est complètement fou ce qu'on est en train de vivre. Parce que là, Ruth Jebet, elle est partie. Oui, un franchissement de la fosse compliqué pour Ivan Kiyang. Ruth Jebet qui est en train de s'envoler. Ruth Jebet en train de s'envoler vers le record du monde. Il va falloir qu'elle tienne encore 2 minutes et demie à ce tempo-là. Alors, ce record du monde, 8,58, 81 par Gulnara Galkina lors de la finale des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Et puis, il va falloir qu'il s'envoler. Etc'est pas fluide. Herod Jebet qui ne faibli toujours pas. Ou alors, imperceptiblement. Le début de la coyote, c'est un peu plus ou plus ou plus ou plus ou plus ou plus. Etc'est clair, les speakers là. Qui demandent au public d'encourager cette tentative. parce que après avoir effectué deux kilomètres sur un tempo complètement fou risque de craquer elle risque de craquer elle relance là quand même très très bien relancé à la sortie de la fosse route je bête mais c'est une discipline à risque avec ses haies surtout que sa technique de franchissement des haies n'est pas n'est pas vraiment optimale à route je bête la cloche à 7 43 à la cloche alors si si elle continue sur ce tempo elle va elle va le battre ce record du monde elle va aller le chercher elle va aller le chercher à moins d'un accident la route je bête qui va effacer des tabelles la russe goul d'arraget qui n'a où là 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 c'était difficile ce franchissement de c'était très difficile à la perdue du temps là attention le franchissement de la fosse maintenant ça se passe pas trop mal voilà oui elle va aller le chercher elle va même le pulvériser regardez il lui reste une vingtaine de secondes maintenant pour les 100 derniers mètres même pas attention la dernière est avec beaucoup de prudence et le sprint final pour un morceau d'histoire route je bête qui pulvérise le record du monde du 3000 m stifle d'âme 8 minutes 52 et 82 centièmes 7 secondes exactement de mieux que le record de goul narra galkina établi en 2008 incroyable ce qu'on vient de vivre alors on avait vu un lors des jeux de rio dans une course qu'elle avait mené de bout en bout elle était sortie du peloton après un kilomètre on avait vu qu'elle était qu'elle était capable alors là je regardais les autres concurrentes qui franchissent la ligne d'arrivée maintenant et qui voit le chrono final s'afficher 8 minutes 52 82 c'est un chrono tout simplement qui était tout simplement impensable impensable avant le début de cette cette saison et route je bête cette jeune barraini et le record est officiel maintenant à 8 minutes 52 secondes et 78 centièmes regardez plus de sept secondes de mieux six secondes de mieux pardon c'est un véritable morceau d'histoire qu'on vient de vivre on avait été très frustrés et à vrai dire on avait on avait pas compris ce qui s'était passé sur les derniers mètres de la finale à rio lorsque route j'ai bête avait ralenti juste avant la ligne d'arrivée avait manqué de très peu du coup ce record du monde alors là elle efface complètement cette cette déception et cette cette incompréhension avec ce chrono complètement fou ici alors on le on avait eu des doutes avec les deux premiers temps de passage parce que c'était extrêmement rapide mais la continuer elle a continuer quasiment sur le même tempo lors de son troisième kilomètre et évidemment route je bête qui n'est âgée que de 19 ans elle a encore devant elle quelques belles années alors là elle a elle a carrément emmené cette discipline qui est une regarder elle se fait encourager par caroline tuy gong la meneuse d'allure qui a réussi à emmener jusque jusqu'aux mille mètres et qui après mille mille deux cents mètres et qui après a littéralement explosé et derrière elle il ya des meilleures performances personnelles béatrice chepkech record personnel sophia s'effa meilleur temps de la saison geneviève lacaz record d'océanie pour l'australienne enfin bref il ya il ya plein 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 de concurrentes de ce 3000 mètres steeple évidemment qui qui ont été un petit peu aspiré par ce tempo absolument démentiel imprimé par route je bête mais là elle vient d'ouvrir une elle vient d'ouvrir une nouvelle dimension pour cette discipline et on va se remettre de nos émotions sur ce 3000 mètres steeple et ce record du monde avec un petit détour par genève et une page de publicité